bonjour bonjour mes amis je vais vous laisser un message vite fait vous aurez le temps de venir le lire parce que dans cette journée sera très surchargée pour moi et donc je pourrai pas faire un direct plus tard je me porte bien vous êtes nombreux à vous soucier de comment je vais mais vous savez nos détracteurs ont élu désormais domicile sur ma page et donc je vous avais expliqué que ce serait difficile pour moi de de faire des directs tout le temps de peur de perdre ma page vous savez ma page n'est pas sponsorisée ma page n'est pas monétisée et donc la seule façon de garder ma page c'est par des réactions positives de votre part qui se manifesterait par des coeurs et notamment aussi par des partages donc si vous ne faites pas des partages vous ne mettez pas des coeurs je pense que je mettrai pas cette page en danger tout le temps pour des sujets qui ne sont pas intéressants je sais très bien que nombreux parmi vous êtes venus sont venus à s'abonner à cette page pour m'écouter mais aussi certains sont là uniquement pour déverser leur mal être et signaler ma page et donc ce n'est pas intéressant pour moi de faire des directs pour que la page ma page facebook que j'ai consacré aux combats politiques que j'ai initié sur ma page soit soit mise en danger donc si vous ne partagez pas les directs et que vous ne mettez pas les coeurs c'est pas nécessaire de continuer à faire des directs ce matin je vous ai convoqué pour qu'on essaye un peu de de donner une analyse par rapport à la décision qui a été prise hier par le ministère des sports et de l'éducation des par la présidence de la république sur proposition du ministère des sports et de l'éducation physique du cameroun je pense que c'est ce qui nous a tenu en haleine hier et donc il était question pour moi de vous laisser un petit commentaire et aussi de recevoir vos réactions je vais dire bonjour à ceux qui sont déjà là essayer de partager le direct ou du moins de mettre les coeurs parce que ce n'est pas agréable de perdre une page je sais que près de 33 mille personnes comme ça alors qu'elle nous sert de tribune pour le combat politique donc essayer de partager le direct on fait un tour de partage et dès que nous sommes 100 nous allons commencer à parler et donc essayer de partager le direct rapidement avant que les détracteurs n'arrivent bp de gosse bonjour bonjour je voudrais matinalement laisser ce message les autres viendront écouter donc je vous disais que le sujet du jour et ce qui s'est passé hier au cameroun qui est très important à savoir la nomination d'un nouvel entraîneur sélectionneur pour les lions indomptables du cameroun c'est intéressant dans le sens où je vous ai déjà expliqué que chaque fois que les camerounais veulent s'intéresser à leur avenir à des choses plus importantes le système de mise sur pied par polbia va créer une embrouille pour essayer un peu d'endormir les camerounais vous voyez que tous les jeunes camerounais toute l'actualité tournait autour de l'arrivée d'un jeune homme de 44 ans à de manière démocratique à la tête d'un état et donc on était dessus et pendant que le buzz faisait le tour des réseaux sociaux et susciter la réflexion autour de cette initiative là le gouvernement camerounais a choisi de nous vendre une autre actualité qui est celle de la nomination d'un sélectionneur des lions indomptables parce qu'on sait que désormais ça va focaliser l'attention des camerounais et ils vont se détourner des choses qui sont plus importantes dont je vous ai dit chers amis que le ministère de l'éducation de ministère des sports et de l'éducation physique est dans son rôle celui d'implémenter la politique du président de la république en ce qui concerne la conduite des affaires sportives au cameroune le seul problème qui existe est que monsieur samuel eto est dans une forme de défiance vis-à-vis de son ministère de tutelle j'appuie bien son ministère de tutelle et vis-à-vis même des autorités politiques et administratives de son pays et donc je pense que c'est une situation qui va nous conduire dans une crise dans une crise dans pas longtemps mais qui ne servira qu'à distraire les camerounais je vous ai dit que le football n'est que de la distraction le football n'a jamais développé un pays mais il n'empêche puisque nous sommes là pour essayer un peu d'éclairer la lanterne des camerounais sur les sujets qui les intéressent et aussi de souligner les implications politiques pour mieux leur faire comprendre les enjeux dont je vous ai expliqué que samuel eto n'a pas encore intégré ce que c'est que être à la tête d'une association sous tutelle c'est vrai qu'il est docteur honoris causa mais ce n'est pas suffisant pour comprendre certains enjeux c'est que certains mécanismes purement juridiques et donc je vous disais que monsieur samuel eto qui a été fait docteur pour l'honneur a pour ministre de tutelle un enseignant de joie de haut vol qui sait ce que signifie la tutelle la tutelle nous je prends un exemple pour vous je vous fais un petit coup de droit pour les nuls en deux minutes lorsqu'on décide de vous mettre sous tutelle c'est comme un mineur c'est à dire que le mineur peut aller ne peut pas contracter ne peut pas faire un contrat parce que je vais parler en termes simples je vous ai dit que lorsqu'on lit même les titres de presse des journaux cameroun on comprend que ce qui dirige le cameroun aujourd'hui ou la personne qui dirige le cameroun aujourd'hui n'a pas un niveau intellectuel très élevé dont nous allons nous faire violence pour nous exprimer pour que ceux qui ont le cp et qui dirige des institutions importantes au cameroun puissent nous comprendre nous disons que le régime de la tutelle est particulier je vais prendre un exemple sur un enfant lorsqu'un enfant est mineur il est sous la tutelle de son parent ça signifie quoi ça signifie que pour que cet enfant signe un contrat on on va demander à ses parents de signer à sa place et lorsque son père a signé à sa place c'est considéré comme signé et et c'est la signature de ses parents qui est valable et parfois même sur certains documents on peut quand même autoriser à l'enfant de mettre sa signature mais il faut absolument la signature des parents voilà ce qui arrive à l'africa foot et que monsieur samuel eto semble ne pas comprendre que l'africa foot est une association qui est sous la tutelle du ministère des sports ce qui signifie quoi lorsque l'état du cameroun qui paye les salaires des sélectionneurs veut signer un contrat on estime que l'africa foot n'a pas la qualité c'est à dire que l'africa foot n'a pas la majorité pour parler simplement l'africa foot n'est pas assez mature pour signer par elle même pour engager l'état du cameroun c'est pour cela que c'est le ministre des sports qui a la responsabilité d'initier la démarche en ce qui concerne tout ce que l'état du cameroun va mettre l'argent en ce qui concerne les sports et il faut que samuel eto comprennent cela pour s'éviter des ennuis inutiles nous ne sommes pas ses amis et généralement nous avons pris l'engagement de ne pas aider nos ennemis d'autant plus que nous savons qu'ils sont arrivés de manière très contestable à la tête de la fédération camerounaise de football mais ce qui est important ici pour nous c'est de dire simplement que samuel eto dans le communiqué qui a été publié sous ses sous ses auspices à l'africa foot dit qu'il ya eu violation d'un décret du chef de l'état mais tous les camerounais ont bien vu que c'est une procédure qui a été normal à savoir que le ministre des sports qui a la responsabilité de proposer des d'envoyer des orientations en fait d'envoyer des propositions chef de l'état l'a fait et le chef de l'état a pris soin de donner son haut accord à valider ces nominations et ces nominations ont été faites moi je pense que par par humilité parce que là maintenant il s'agit d'un problème d'hommes l'africa foot pouvait s'abstenir de faire ce commentaire se communiquer qui vient jeter le discrédit sur les institutions du cameroun c'est le président de la république lorsqu'il prend une décision c'est lui qui fait des décrets c'est le président qui fait les décrets parce que lorsqu'il évoque un décret de 2014 c'est pas un décret c'est paul biya qui fait le décret et la constitution du cameroun lui donne un pouvoir discrétionnaire sur les décrets que lui-même ici mais ça veut dire que si le président a déjà pris la décision est au fils n'a pas le droit de revenir dit qu'il ya eu violation des dispositions d'un décret la seule chose que paul biya ne peut pas modifier c'est sont les articles de la constitution mais on sait on comprend un peu l'environnement dans lequel est au fils travail c'est à dire personne n'est là pour lui donner des conseils parce que tous ceux qui ont travail travail avec lui disent qu'ils passent ça se termine mal cette alliance incestueuse entre samuel et taux et les ceux qui dirigent le cameroun je vous laisse le direct les amis vous allez l'écouter à une heure du matin vous allez l'écouter à deux heures du matin ce n'est pas sûr que moi j'aurai du temps pour vous faire un direct à une heure du matin je laisse le vocal et vous allez rester l'écouter et analyser comme vous voulez donc je vous dis chers amis que c'est le président de la république qui a le droit il a le pouvoir discrétionnaire de désigner qui il veut de la manière dont il décide opportune de faire une nomination et samuel eto n'a pas le droit de dire qu'il ya eu violation d'une disposition d'un décret du président de la république ça veut dire que le président de la république a violé un décret que lui-même il a signé je pense que c'est maladroit et comme on le dit ici tous les jours il faut que samuel eto apprennent à rester à sa place le président de la feca foot de manière organique à le rang mais il n'a même pas le rang d'un chef de service il n'a pas le rang d'un chef de service au ministère des sports je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas ce qu'on a expliqué à samuel eto c'est vrai que c'est une activité qui le football c'est l'opium du peuple et donc on comprend bien à travers toutes ces sorties au cameroun qu'il fait un peu un petit chantage à l'état en disant j'ai le peuple derrière moi si quelque chose m'arrive je suis capable de faire sortir le peuple mais moi je connais ce régime ce régime est très violent et que samuel eto fasse attention moins les combis ne travaillent que sur haute instruction du président de la république et donc c'est contre productif de sa part de se mettre en conflit inutile avec son ministre de tutelle et donc s'il va falloir que le le président intervienne dans ce climat délétère qui ne qui n'est pas favorable à ce que les lions indomptables du cameroun produisent des résultats je ne pense pas que ce sera moins les combis qui va être sacrifié parce que on voit le travail qu'il a abattu au ministère de de la culture on voit tout ce qu'il fait au ministère des sports et donc malheureusement l'insolence caractérisée de monsieur samuel eto à un moment donné va agacer le régime et le régime va trouver un moyen le plus adapté pour un peu l'éloigner parce que comment vous dit de la même manière que nous sollicitons les jeunes dans les affaires politiques dans la gestion des affaires de notre pays de la même manière aussi que nous pensons de cette même manière que nous pensons que l'insolence ne peut pas être tolérée lorsqu'il s'agit déjà des affaires des affaires qui engagent l'image de marque de notre pays et donc nous allons inviter la fecafout à faire preuve de beaucoup plus de pondérance à essayer un peu de d'améliorer sa communication qu'il laisse à désirer et aussi à prendre du temps pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et le fonctionnement de l'état du camoune c'est à dire que lorsque samuel eto arrive à la fecafout il a la pleine confiance des dirigeants il a la pleine confiance du président de la république qui lui donne le choix qui lui donne la latitude de la possibilité de faire ses choix au lieu de faire des choix objectifs il a fait des choix pour sa petite gloriole comme j'aime souvent dire ici il a choisi des gens qui vont lui faire des salaires malèques il a choisi des gens qui un entraîneur qui va lui qui va lui obéir à l'oeil et à l'ongle et on a vu ce que ça a donné ça n'a rien donné du tout et donc le président de la république est obligé de repartir vers la tutelle et de faire confiance à la tutelle en ce qui concerne la désignation des responsables parce que qu'on le veuille ou non sur le plan politique c'est le ministre des sports et de l'éducation physique qui est responsable politiquement de ce qui se passerait si jamais cette branche des activités publiques ne marcherait pas bien au cameroun et donc samuel eto doit comprendre que la fecafout c'est un tout petit truc dans l'appareil de l'état ça ne représente rien c'est c'est l'état qui a donné une partie de sa mission à une petite association privée de gérer le fait que la fecafout elle a l'attitude de se rendre directement à la fifa ne fait pas de la fecafout un petit état dans l'état il faut que samuel eto comprenne que la fecafout est comme un petit bureau comme le président de la fecafout est comme un chef de bureau au ministère des sports donc ceux qui viennent je dis moi je vous ai dit je ne veux pas sacrifier ma page pour vous donc si vous êtes là et vous ne partagez pas moi je vais arrêter mon direct et je vous dis je suis pas obligé de faire des directs comme je vous ai donné mon numéro whatsapp à tout moment viens faire des directs non je ne suis pas une vidéo je viens je vous laisse un enseignement vous le prenez comme je vous dis et si vous voulez contester vous partez faire vos directs parce que c'est l'ignorance qui provoque beaucoup de violence chez vous je vois quelqu'un qui vient de m'écrire je vais commencer à te détester à partir de maintenant est ce que vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que avec ce que je dis que ça justifie la haine moi je ne pense pas ce n'est pas de la haine on vous explique comment ça fonctionne quel est l'intérêt que j'ai à haïr samuel eto je vous dis simplement que dans un état c'est comme ça que ça fonctionne le président de la république elle est le seul à qui la constitution du cameroun a donné le droit de prendre des décisions sans rendre des comptes à qui que ce soit si vous n'avez pas compris ça vous n'avez même pas compris le béaba de la vie publique et de la vie politique si je vous dis ça ce n'est pas parce que je n'aime pas samuel eto c'est que parce que pendant longtemps au cameroun ce sont des hommes politiques aguerris qui étaient à la tête de la fécat vous ne verrez jamais vous n'avez jamais vu il ya moi mais contester une décision publiquement qui vient de la présidence de la république c'est le désordre c'est le président de la république à qui la constitution du cameroun a donné le droit de prendre des décisions sans rendre compte à qui que ce soit qui vient de désigner ces personnes là où est la haine et moi je vous ai dit lorsque j'avais fait le voice que j'avais laissé à l'attention de samuel eto je vous avais dit que comme sélectionneur on n'a pas forcément besoin on a besoin d'une personne qui serait capable de s'élever au dessus de nos querelles interne aux querelles entre camerounais on enlève on enlève on enlève telle parce qu'il est bamiliqué on enlève telle parce qu'il est bassa on appelle pas telle on a besoin d'un occidental qui viendrait avec plus de professionnalisme lorsqu'on choisit un entraîneur on regarde d'abord ses diplômes sur le plan des diplômes monsieur bris qui a été nommé à un diplôme plus élevé que celui de son bahana ça veut dire que rien qu'à ce niveau là on sait qu'il sera plus complète compétent il a travaillé dans un environnement professionnel en europe qui dit professionnel en europe dit une certaine éthique une tête une certaine exigence un certain professionnalisme dont la gestion de l'équipe nationale aujourd'hui a besoin tout le monde a vu et on vous a expliqué qu'on ne comprenait pas pourquoi c'est un joueur arrivé c'est un joueur partait l'entraîneur qui n'arrivait même pas à expliquer ses choix l'entraîneur qui ne connaissait même pas les noms des joueurs qui l'a convoqué ça on l'a vécu avec son bahana et de nombreux journalistes et vous même les citoyens camerounais à un moment ça vous agacait il faut un certain niveau même pour s'exprimer seulement en français ou en anglais pour être le sélectionneur d'une équipe dite nationale et si parmi les entraîneurs du cameroun on ne trouve pas encore une telle personnalité qui ne va pas qui va être au dessus des pressions des pressions des hommes politiques des pressions tribal on va toujours faire appel à un occidental parce que les occidentaux ont l'habitude d'être avec les grands joueurs ont l'habitude de travailler dans un environnement purement professionnel et c'est cela dont l'équipe nationale aujourd'hui a besoin donc je suis en train de vous dire que ce qui se passe à la fécat foot aujourd'hui cette forme de défiance vis-à-vis des institutions ça va mal finir c'est pas une question et c'est pas une question de n c'est pas comme une question de n je vois régime bien qui me dit bonjour docteur il est à la retraite il faut que quelqu'un il faut quelqu'un qui est encore aux affaires qui à la retraite je vais lire votre question après donc j'étais en train de vous dire que monsieur au monde au mambi qui est l'adjoint de l'entraîneur belge a déjà tenu l'équipe nationale avec des résultats qui sont probants mais tous les acteurs du football était d'accord que il ne fallait plus quelqu'un qui est un toutou de samuel et aux à la tête de l'équipe nationale du cameroun c'est l'état du cameroun qui finance les lions indomptables vous n'allez pas comparer vous ne connaissez pas les tests qui régissent l'équipe nationale l'équipe de france et vous ne connaissez pas les tests qui régissent l'équipe nationale du cameroun donc moi je suis en train de vous dire simplement que il faut que samuel et aux démission de la fécat foot c'est ce que nous avons demandé en janvier dernier à samuel et aux et ceux qui le tiennent aujourd'hui savent que samuel et aux financièrement ne pèse plus lourd et il a donc besoin du prestige la fécat foot pour continuer à mener un certain train de vie et ils savent qu'ils le tiennent samuel et aux ne peuvent pas démissionner mais lorsque vous n'êtes on ne vous consulte plus lorsque on ne vous considère plus je pense qu'il est temps de partir et qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il attend qu'est ce qu'il croit il dit qu'il va faire quoi parce qu'il dit qu'il va prendre activat ceci qu'est ce qu'il va faire on lui a dit de démissionner de partir parce qu'il il y va de son honneur il n'a pas compris donc je vous ai dit moi mon compte je vais pas le mettre en danger parce que je vous dis il est déjà un monsieur moins les combis et professeur agrégé et les ministres des sports du cameroun donc et nous commençons à dire que samuel eto est occupé à se construire une image d'homme politique lorsqu'on est président de l'afrique à foot quel que soit le statut qu'on a dans la vie on essaye de se faire discret on avait déjà dit ça samuel eto on lui avait déjà dit ça la semaine dernière il s'est fait recevoir en grande pompe en gaoundé le cameroun s'apprête à organiser une élection présidentielle les apparitions publiques le faste il s'est fait adoubé par les chefs traditionnels c'est toujours pour l'afrique à foot ou c'est pourquoi que samuel eto démissionne il va prendre un coup vendredi et son vu son choix membre du conseil comme j'appelle ça qu'on vendra un parti politique un coup vendredi va lui donner le le comment dit ça va le cette histoire de samuel eto nous agace cette histoire de samuel eto nous agace énormément s'il veut entrer en politique qui rentre un président de la fédération camerounaise de football est un homme discret un homme effacé un homme qui respecte la hiérarchie donc nous pensons que il n'y a plus rien qui justifie la présidence de samuel eto à l'afrique à foot il est populaire il est patriote les jeunes comme aux camerounais ont besoin d'un patriote pour porter à la présidence de la république il se rétire de l'afrique à foot et se prépare pour l'élection de 2025 qu'il arrête son cycle il est le seul qui voit que il ne veut pas s'engager en politique on n'a jamais interdit à un président de l'afrique à foot de ne pas faire la politique d'ailleurs tous les acteurs du football sont en politique donc nous vous disons que nous sommes libres sur notre page monsieur daniel gouet de dire ce que nous pensons des affaires publiques du camerounais nous avons dit que samuel eto doit démissionner il n'a rien à faire à l'afrique à foot il n'a pas l'expérience il n'a pas l'expertise il n'a pas le recul il n'a rien à faire à l'afrique à foot mais comme il sortine à rester à l'afrique à foot les décisions vont toujours venir le trouver maintenant nous avons fait une analyse claire en janvier qui a été largement publié par les acteurs du football et qui est donc voilà et d'autres acteurs aussi ont fait des analyses qui ont été pris en compte samuel eto n'a rien à faire à l'afrique à foot lorsque vous pensez que votre autorité bafoué par la plus haute autorité de l'état si vous avez du cran démissionner au lieu de prendre des communiqués qui n'ont pas de sens pour contester une instruction du chef de l'état ça ça fait des autres c'est le chef de l'état qui a instruit qui a donné son haut accord pour la nomination des personnes qui ont été nommées en quoi est ce qu'il était opportun pour l'afrique à foot d'être déclaré de dire aux camerounais nous avons reçu l'afrique à foot a reçu comme tous les camerounais l'afrique à foot c'est quoi l'afrique à foot a reçu comme tous les camerounais la nomination des entraîneurs alors que c'est paul biakia qui a instruit ça fait des ordres et nous disons que nous connaissons comment ça fonctionne l'état du cameroune on n'est jamais plus fort que l'état il n'y a pas un état dans l'état si monsieur eto compte sur sa notoriété sur sa popularité pour créer le désordre en 2024 je pense qu'il risque ne pas ne pas être avec non moi je connais comment fonctionne cet état là donc il faut qu'il fasse très attention ça n'a pas de sens communiquer qu'il a pondu pour dire qu'il va réagir parce qu'il a eu violation d'un décret c'est celui qui fait les décrets qui a décidé de faire d'instruire une nomination et lorsque le ministre envoie des informations la présidence on suppose qu'il qu'il a pris des informations de l'afrique à foot mais le ministre n'est pas obligé d'accepter ce qui vient de l'afrique à foot c'est ça que samuel eto ne comprend pas donc je suis en train de vous dire que moi je n'aime même plus parler de cette affaire de samuel eto parce que j'ai l'impression je vous ai dit que tous les tous ceux qui sont populaires que ce soit ceux qui font la musique ce que ce soit ceux qui font du football généralement utilisent des pratiques occultes pour avoir des gens qui les suivent bêtement on ne peut même plus faire une analyse posée sans que les gens viennent vous parler de haine pourquoi on va être haineux daniel goet exprimez vous vous dites non ma soeur maintenant ma soeur de quoi vous n'êtes pas d'accord avec nous dites nous ce que vous pensez est ce que vous croyez que le président de la république n'a pas le pouvoir discrétionnaire pour désigner vous pouvez même désigner moi je ne supporte pas le ministre je supporte la loi du cameroun c'est les lois du cameroun qui disent ce que je viens de vous dire je n'ai pas dit que le gouvernement gère bien ce n'est pas ce que je dis je vous ai dit lorsqu'il est question de vous dévoiler la connaissance nombreux parmi vous n'ont pas la capacité de comprendre ce que j'explique donc je vous dis clairement qu'ici je ne dis pas que le ministre des sports travaille bien je dis que le ministre des sports respecte les lois du cameroun c'est un professeur de droit il respecte les lois du cameroun et il comprend ce que ça signifie être la tutelle être le responsable légal d'une association le responsable légal de la feka foot le ministre des sports la personne qui doit engager l'état pour la feka foot c'est le ministre des sports ça vous devez comprendre cela c'est pour cela que dans le contrat le ministre des sports va signer parce que c'est lui qui engage l'état du cameroun c'est l'état du cameroun qui paye le sélectionneur de l'équipe nationale du cameroun si on ne vous explique pas ça parce que moi je suis pas une personne qui veut les vues et comme actuellement vous êtes en train de signaler ma page je n'ai même plus envie de parler j'ai plus envie de parler vous venez nombreux j'ai dit cette page nous devons la garder jusqu'en 2025 si vous voulez la signaler chaque fois que je m'exprime dans le sens qui ne vous convient pas je ne ferai plus les directs tout le temps et donc ne venez plus m'écrire oui on a besoin que tu parles non je vais pas je vais pas je vais pas me tromper ou tromper ceux qui ne connaissent pas les lois simplement pour vous faire plaisir quand ce n'est pas régulier je vous dis que ce n'est pas régulier je vous dis que la démarche qui a été initiée et qui a abouti à la nomination d'une équipe en fait de sélectionneur d'une équipe technique à la tête des lions indomptables des sélections nationales est régulière c'est comme ça qu'elle se fait et c'est comme ça qu'elle a toujours été fait le 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 président de la feca foot peut influencer s'il a un bon terme avec le ministre des sports s'il a un bon thème avec le ministre des sports là il peut influencer mais je vous dis que des gens comme claude le roi c'est paul billard lui-même certains entraîneurs du cameroun sont venus dans les valises des présidents de leur pays et qu'on a présenté à paul billard et paul billard en tiriner on a seulement informé au ministre que le nouvel entraîneur c'est telle personne vous ne savez pas les usages les clos de roi sont arrivés dans les bagages de chirac de mitran je sais plus trop donc moi je vous dis c'est ma page c'est ma page tout ce que je je ne veux pas et c'est pour ça que je parle doucement c'est pour que vous venez signaler ma page parce que nous nous avons d'autres combats et taux n'est pas important pour nous tant qu'il ne prend pas ses responsabilités s'il veut prendre la tête du parti univers donc un vando pour être candidat à la présidentielle de 2025 c'est le moment de quitter la feca foot moi je pense que s'il devient officiellement non politique ça va le protéger un peu plus que maintenant parce que s'il continue à jouer au chat de la souris il va finir en prison je le dis depuis parce que tout le monde voit clair dans son jeu il est le seul moi je sais pas comment quelqu'un qui a le cp tu te mets au milieu des gens qui sont agrégés et tu penses que tu vas les tromper ce n'est pas possible tout le monde voit qu'éto a des ambitions au delà de la feca foot même s'il fait semblant même s'il essaye de 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 je sais pas tourner ça à une source il est le seul à comprendre mais tout le monde comprend dans ses déplacements dans sa façon de faire depuis quand il y a eu des présidents de la feca foot au cameroun depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui aucun ne mobilisait les populations parce qu'ils viennent rendre visite à une ligue régionale c'est quoi ces déplacements là c'est quoi ce désordre lorsqu'on vous a déjà donné quelque chose dans la mangeoire acceptez votre place et vous restez tranquille le présent de la feca foot c'est rien du tout c'est le président le présent de la feca foot est l'équivalent d'un chef de bureau ministère des sports tout un gouverneur mobilisé pour accueillir samuel eto des populations mobilisées pour accueillir samuel eto et il pense qu'il va rester dans les bonnes grâces de ceux qui veulent le pouvoir au camp à yaoundé non il faut arrêter et donc nous pensons que samuel eto serait utile au camerounais aujourd'hui de prendre tout son destin en main de sortir de cette affaire de feca foot et d'aller donner d'aller rencontrer le papa qu'on a qui ne veut plus de cabra libi et de se faire investir par le pcrn là nous allons le soutenir parce que c'est ça notre combat les affaires de football je vous ai déjà dit c'est pour discret les camerounais c'est pour vous vous endormi pour vous embrouiller est ce que c'est parce qu'on a mis un sélectionneur belge que dans deux ans le cameroune va gagner la canne non le cameroune n'a pas l'ossature aujourd'hui pour emporter une canne quand on voit les équipes comme comme le la côte d'ivoire qui vient de remporter la canne le sénégal le ghana et tout le cameroune n'a pas d'équipe et pour forger une équipe capable d'affronter ces grandes nations il faut camerounais aux camerounais au moins cinq ans pour que les jeunes qui ont aujourd'hui 17 ans atteignent 22 ans 21 ans pour jouer à l'équipe nationale donc n'allons pas nous leurrer ce n'est pas le sélectionneur de l'équipe nationale qui vient créer les joueurs c'est les mêmes gars qui vont jouer la seule chose à laquelle nous allons assister c'est que les blancs ils n'acceptent pas de se faire marcher dessus même si on dit que vous êtes milliardaires ils prennent leur rôle très au sérieux s'ils sont désignés comme sélectionneurs à un blanc vous n'allez jamais imposer un joueur et vous allez constater que à la première incartade le belge va démissionner c'est comme ça que les blancs fonctionnent et je pense que ce professionnalisme là a manqué a été pour le manque de professionnalisme a été pour beaucoup dans la débâcle des lions indomptables à la canne de la côte d'ivoire c'est pour ça que je vous dis tant que vous signalez mon direct parce que là on me montre que mon direct est signalé mettez les coeurs si vous voulez que je je continue qu'est ce que vous nous faisons à écouter cette dame imbu de sa personne je ne vous ai pas appelé monsieur tu ici je ne suis pas imbu de ma personne je vous dis simplement que cette histoire de fécat foot c'est juste pour nous perdre le temps dans le combat qui est important qu'est office sorte du football parce qu'il a envie de faire de la politique qui viennent vraiment faire de la politique moi je vais vous et je veux vous écouter aussi en jeudi ne fais pas de direct si tu ne supportes pas la contradiction jeudi sur ma page je viens vous professez pour venir me concrédit faut être sûr de connaître plus que moi c'est ça que vous devez subir avec moi si vous ne savez pas plus que moi si vous n'avez pas d'expérience en tant que dirigeant de football vous n'avez pas fait des études de droit vous ne savez rien du management de football je ne peux pas accepter votre contradiction c'est ça que je suis en train de vous faire comprendre que moi je suis une personne assez particulière imbu de sa personne comme quelqu'un a dit tantôt si vous êtes sûr que vous n'avez si vous êtes sûr que vous avez dirigé un club de football que vous avez déjà été dirigeant d'une ligue de football au cameroun venez débattre avec moi sur la gestion du football et si vous n'avez jamais fait ne venez pas débattre je n'ai pas affaire aux fanatiques je sais que tout le monde aujourd'hui évite de parler de samuel eto parce que bon il ya des fous des gens qui sont endocrinés par des par un envoûtement mystique qui rôde partout sur internet partout on parle de samuel eto ils viennent donc moi je suis obligé de parler doucement apparemment les coeurs que vous devez envoyer c'est sur le côté et les likes il revient au président de l'africa foot de proposer l'entraîneur de l'équipe nationale il propose la monsieur daniel mouette le président de l'africa foot propose l'entraîneur acquis à son ministre de tutelle et ce sont ministres de tutelle qui a le pouvoir discrétionnaire discrétionnaire c'est quoi l'africa foot peut choisir cinq personnes et le ministre choisit une personne et qu'il envoie à la présidence et chez la personne qui a aussi le pouvoir discrétionnaire qu'on appelle le président de la république qui peut qui peut dire au président alors au ministre des sports je n'accepte pas ce choix c'est comme ça que ça fonctionne ça ne fonctionne pas que samuel eto choisi l'entraîneur et ici ce n'est pas samuel eto qui signe le contrat de l'entraîneur samuel eto n'est pas hiérarchiquement au même niveau que le ministre samuel eto est un collaborateur du ministre des sports tant que vous n'avez pas compris ça vous n'avez rien compris et dans la hiérarchie même administrative là le vrai patron de samuel eto c'est le directeur des sports de haut niveau c'est-à-dire un des collaborateurs du ministre des sports c'est-à-dire que quand samuel eto vient au ministère sont la personne qu'il doit rencontrer c'est le directeur des sports de haut niveau qui gère des fédérations et tout ça dans le mais samuel eto n'est pas au niveau du ministre le ministre est très loin quand le ministre rencontre même les présidents de fédérations c'est comme s'il fait une réunion avec les chefs de bureau il faut que vous compreniez cet organigramme c'est vrai que samuel eto est un grand monsieur ça on ne refuse pas il a beaucoup fils c'est une grosse tard mais imaginez que moi je serais passé présidente de l'afrique à foot et vous dites que ma décision est au dessus de la décision de paul bien parce que vous dans votre esprit vous voyez pour samuel eto à la présidence de la république et c'est pour ça que nous disons à samuel eto d'arrêter avec ce petit jeu de dupe qui ne trompe personne samuel eto veut la présidence de la république il faut qu'il se prononce l'état ne va pas supporter éternellement le chantage l'état ne va pas supporter éternellement le chantage le ministre des sports est le responsable de la fécat foot c'est lui qui rend compte au chef de l'état du fonctionnement des fédérations sportives et non le contraire ce n'est pas parce que tu as des relations à la présidence que tu peux en demander une audience à la présidence que ça te met au même niveau que le ministre c'est ça que c'est pour cela que c'est difficile de travailler avec des illettrés parce qu'ils ne comprennent pas c'est pas parce que vous avez des relations personnelles avec la première dame que vous pouvez arriver à la présidence demander une audience on vous reçoit ça fait de vous l'égal du ministre non donc je vous explique que le président de la fécat foot quand il a un bon terme avec le ministre peut envoyer à titre de proposition à son ministre de tutelle l'interlocuteur de samuel eto c'est le ministre et l'interlocuteur du président de la république c'est le ministre donc entre le président de la république et samuel eto il ya le ministre et le président de la république a validé les choix du ministre en considérant qu'il ya une étroite collaboration forcément entre la fédération et le ministère mais si le ministre a le pouvoir discrétionnaire de choisir d'après les différentes sources qu'il peut avoir l'entraîneur qui convient à l'état à l'état du cameroun à l'équipe nationale du cameroun parce que c'est lui qui est politiquement responsable donc je suis en train de vous dire que nous aujourd'hui sur notre page notre seul problème c'est de dire à samuel eto que nous savons qu'il veut avoir un destin national parce que nous n'avons jamais vu un président de fédération qui fait des tournées qui fait comme il fait là donc c'est mieux qu'ils sortent qu'ils disent aux camerounais que je suis candidat pour 2025 qui laisse la fécat foot qui laisse la fécat foot il ne trompe personne et les politiciens qui sont aguerris vont le pousser à bout donc s'il est intelligent qui démissionne parce que tout le monde voit clair dans son petit jeu si eto fils veut être président nous l'avons déjà dit ici que nous nous allons le soutenir qui veut être président de l'afrique président président de la république il rencontre des chefs d'état il y a deux semaines encore il était rencontré sassou nguesso ça ce n'est pas l'attitude d'un président de fédération lorsque vous acceptez le poste de président de la fédération camerounaise de football sachez que c'est un poste pour des personnes c'est un petit poste il faut rentrer dans la peau du président de la fédération et cette affaire de samuel eto ça commence à agacer tout le monde je pense que bientôt les requins vont prendre une décision en ce qui concerne samuel eto quelqu'un me dit madame avait les diplômes des blancs on n'a pas le savoir dans tous les domaines mais ce serait con de penser que un diplôme vous confère le savoir c'est pour tous les savoirs c'est pour cela qu'il faut à tout apprendre il n'y a pas une école pour apprendre le football moi j'ai appris le football sur le terrain j'ai appris le football sur le terrain j'ai appris les usages sur le terrain tu te fais passer pour ce que tu n'es pas pourquoi vous venez ici les amis donc nous disons à samuel eto de démissionner c'est ce que nous avons dit depuis le début de démissionner de la fecafout la fecafout est trop petit pour lui qui rentre véritablement dans le jeu de jeu de la politique la course de la présidence république et la jeunesse camerounaise va va choisir donc c'est ce que je voulais vous dit tantôt et je voulais profiter de mon direct parce que je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux et que les gens ne signalent pas trop mon direct pour répondre aux ministres délégués à la justice le docteur jean de dieu momo qui nous a laissé en couverture son ouvrage qu'il a commis il ya très peu de temps qui faisait une étude axiologique axiologique je vais vous expliquer c'est quoi c'est la science qui étudie les valeurs qui établit une hiérarchie entre les fins et les moyens c'est à dire que je vais vous expliquer ça de manière terre à terre pour qu'on essaie de comprendre donc je vous disais que dès qu'on a parlé de samuel et tôt et pour faire partir les adeptes les églisiens nous allons parler de l'oeuvre de gens de dieu momo et de la réaction qu'il a eu vis-à-vis de notre démarche monsieur je veux dire monsieur le ministre docteur et et maître momo j'ai pris le soin de lire votre votre petite sortie en ce qui concerne notre démarche sur internet depuis un certain temps vous avez proposé que le président de la république la politique devrait s'adapter la démocratie devrait s'adapter aux traditions de chaque pays où elle s'exerce je considère que vous avez oublié vous avez sciemment oublié que la démocratie signifie démos kratos le pouvoir du peuple et lorsqu'on parle de chefferie dans le sens que vous avez voulu évoquer la chefferie vient d'un pouvoir divin la chefferie vient d'un pouvoir héréditaire c'est à dire que le chef le fils d'un chef de village est certain d'être est sûr d'être chef de village un jour et donc ce type de pouvoir est bien différent du pouvoir politique qui s'obtient dans des urnes et donc considérer que le président de la république est comme un chef de village s'est porté atteinte même à la comment dire à la fonction de chef de l'état le chef de l'état c'est a été élu et de la même manière qu'il a été élu les citoyens doivent décider à quel moment ils mettent un terme à son mandat en lune à nous en lui enlevant leur confiance et donc il n'est pas question ici de dire que nous devons attendre forcément que paul biya meurt pour que on le remplace s'il serait vraiment irresponsable d'avoir une telle idée en 2024 de penser que on peut redonner un autre mandat paul biya en 2025 simplement pour qu'il meure au pouvoir et que nous et que nous puissions choisir quelqu'un d'autre mais quand je sais que vous avez été désigné par les internautes internautes comme le ministre le plus immature et que aujourd'hui tout le monde est apprécié en fonction de son niveau d'immaturité je ne trouve pas beaucoup à dire dans ce que vous avez publié je pense simplement que vous êtes dans votre rôle celui qui est d'Israël et cabrounais en 2024 il n'est pas prudent de donner un mandat à quelqu'un pour qu'il aille simplement mourir au pouvoir ce n'est pas prudent ce n'est pas responsable et parce que nous savons que dans la plupart pour la plupart la majorité parmi ceux qui accompagnent paul biya aujourd'hui sont des immatures ils sont plus immatures que des jeunes de 44 ans nous allons expliquer aux camerounais aux jeunes camerounais la raison pour laquelle on doit plus renouveler notre confiance à paul biya parce que aller mourir au pouvoir ça ne peut pas être un programme politique donc je n'avais pas trop de choses à dire je suis déjà habitué à votre registre quand vous demandez à une internaute qui vient m'interpeller sous votre publication que est ce que je suis sa référence je sais que vous avez dit à une époque nathalie quoi était une référence au cameroun par rapport à moi quand une personnalité de votre rang peut interpeller le docteur que je suis moi je suis devenu docteur avant vous monsieur le ministre et à mon comparant avec des belles de nuit et je n'ai plus grand chose à vous dire je me fais seulement l'honneur de savoir que un ministre lit régulièrement mes publications prend le soin de m'écouter et donc il n'y a pas trop de débats en ce qui vous concerne votre sortie aussi ridicule que vos pas de danse d'un bolet que vous exercez souvent il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur vous monsieur le ministre nous sommes habitués à votre registre nous sommes habitués à votre registre il n'y a pas beaucoup de choses nous disons simplement que c'est irresponsable de remettre un mandat de 7 ans à quelqu'un uniquement pour qu'il ait la chance de mourir au pouvoir vous n'avez pas mesuré les conséquences d'un décès d'un chef d'état à la tête en plein exercice de son mandat vous n'avez pas l'idée même en france lorsque pompidou découvre qu'il a une maladie incurable pompidou qui était plus jeune que paul biya a pris des dispositions pour ne pas finir son mandat et ça s'est passé comme ça partout où les présidents ont été informés de ce que leur état de santé ne leur permettrait pas de terminer un mandat politique aujourd'hui ce n'est pas uniquement l'état de santé de paul biya dont il s'agit il s'agit d'un nombre de 92 ans c'est à dire la probabilité pour que paul biya puisse terminer un mandat de 7 ans est aujourd'hui de 5% donc il serait vraiment irresponsable de dire que nous allons élire quelqu'un simplement pour qu'il meure au pouvoir sans entrevoir toutes les conséquences toute la déstabilisation que la mort d'un chef d'état pourrait créer donc nous pensons vraiment que votre immaturité a vraiment pu le dessus et qu'il est temps si le président ne peut pas faire des remaniements qu'en 2025 on ne lui renouvelle pas notre confiance à la tête de l'état et ça ce sera faire preuve des responsabilités et c'est la raison pour laquelle nous nous avons pris l'initiative de mobiliser de mobiliser les jeunes camerounais pour leur expliquer les enjeux du moment donc maintenant après avoir laissé notre petit message je vais un peu livre vos vos commentaires voilà peine d'agir c'est vraiment toi tu déranges vraiment avant l'africa foot samuel et toi toujours été avec les présidents oui malheureusement avant l'africa foot il n'était pas président de l'africa foot et donc il a il il se comportait en tant qu'ambassadeur de l'onu en je sais pas ce qu'il voulait mais lorsqu'on on accepte une fonction dans l'appareil de l'état il faut respecter un certain protocole une certaine façon d'agir c'est une certaine façon de faire on ne peut pas rester le même lorsqu'on n'occupe aucune fonction au cameroun et quand on occupe de la fonction cameroun essayer un peu de comprendre ça ce n'est pas parce que nous sommes jaloux de samuel eto le seul champ lexical que la jeunesse camerounaise il est très comprend c'est le mot haine c'est le mot jalousie vous ne connaissez pas autre chose en dehors de cela on vous explique qu'un président de la fédération camerounaise de football n'a pas le droit de voyager d'aller rencontrer des chefs d'état alors que son ministre ne sait pas de quoi il s'agit même si c'est pour des relations personnelles on ne se comporte pas comme ça vous comprenez soit vous vous acceptez ce que je vous dis soit vous laissez vous allez pousser votre pasteur à la faute c'est une faute politique quand un président de la fédération camerounaise va rencontrer des chefs d'état alors que son ministre de tutelle ne peut même pas répondre pour des sorties officielles parce qu'il n'est pas pas en privé en cachette non il accorde en principe même pour que samuel eto accorde une interview le ministre doit être informé le ministre des sports découvre seulement que samuel eto est déjà à france 24 à paris en train d'accorder une interview pour parler de la fête de l'entraîneur c'est un crime de l'aise majesté samuel eto ne sait pas gérer sa communication il ne sait pas se gérer lui-même il n'est pas responsable lorsqu'on est président d'une fédération d'une petite fédération mais une fédération qui a une particularité à savoir qu'elle gère les émotions des camerounais et donc qui est sur la supervision directe du chef de l'état on ne fait plus n'importe quoi même pour accorder une interview à une chaîne étrangère il doit solliciter l'avis de son ministre de tutelle donc si eto commence à faire des choses où il 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 outre passe je veux dire ses responsabilités où il ne sollicite pas l'avis de son supérieur hiérarchique le supérieur hiérarchique possible prendre des décisions sans solliciter son collaborateur puisque le rapport hiérarchique c'est quoi pour ceux qui ont étudié le droit administratif votre supérieur hiérarchique pour modifier ce que vous faites mais vous ne pouvez pas modifier c'est que le supérieur hiérarchique fait samuel eto ne comprend pas ça parce qu'il n'a pas fait du droit administratif or son ministre c'est un professeur de droit donc si samuel eto ne comprend même pas le rapport qui existe entre le ministre des sports et lui qu'est ce qu'on peut bien lui expliquer parce que tout ce que je viens de dire après là c'est de la politique lorsque tu es déjà président de l'afrique à foot tu n'as pas le droit personne ne t'interdit ce n'est écrit dans aucun test mais sur le plan politique tu ne peux pas aller rencontrer des chefs d'état en visite officielle sans t'en référer à ton supérieur hiérarchique pour qu'il juge de l'opportunité d'une telle visite ce sont les usages on découvre seulement qu'il est déjà en train d'être reçu par sassou nguesso il est déjà en train d'être reçu par le président du burkina en visite officielle ça pose un problème ça pose un problème et donc lorsque le ministre a tous ces éléments qui peuvent valablement faire valoir au chef de l'état le chef d'état peut bien comprendre que Samuel Eto'o c'est pas quelqu'un qu'on peut mettre facilement dans les rangs mais comme il a un mandat le mandat il va s'achever l'année prochaine le mandat va s'achever l'année prochaine donc on peut bien se passer de Samuel Eto'o et que Samuel Eto'o se consacre véritablement à la politique parce que c'est ça qui lui plaît il aime la compagnie des chefs d'état il aime le faste de la république et donc il faut qu'il se consacre à la vie politique donc nous pensons que l'Afrique à foot est trop petite pour Samuel Eto'o il faut qu'il démissionne quelqu'un me dit la menace Jacques Boire donc parce que Eto'o est le président de l'Afrique à foot il ne doit plus aller voir les gens qu'il veut avant d'être à l'Afrique à foot oui je vous explique que c'est comme ça que ça se passe lorsque vous êtes déjà responsable d'une institution républicaine vous ne pouvez plus aller dans des missions que votre supérieur hiérarchique ne connait pas c'est le béaba c'est comme si un ministre commence à rencontrer les chefs d'état des pays étrangers pour des missions que le président ne sait pas d'ailleurs même un ministre ne peut pas sortir du Cameroun sans avoir l'autorisation de la présidence de la république donc on vous explique que c'est comme ça que ça fonctionne quelqu'un me dit seulement le nom de Samuel Eto'o qui peut te donner les vues Penda Gislin quand je parle de Maurice Camto j'ai 2000 personnes connectées je n'ai même pas annoncé mon direct lorsque je parle de la politique j'ai 1500 personnes connectées là je parle de Samuel Eto'o assise en matinée dire un petit quelque chose avant de sortir il y a 870 personnes moi je ne cherche pas les vues ma page n'est pas monétisée je ne montre pas mon visage donc je n'ai pas besoin des vues ce ne sont pas les vues de Facebook qui ont mis mon nom chez Wikipédia d'accord ce ne sont pas les vues de Facebook qui m'ont amené à la tête de la Ligue régionale du Sud ou alors au Qatar chez Aspire je vais continuer à lire vos interventions est-ce que je vous vois un nombre là je veux bien lire ce que vous dites je vais lire ce que vous dites où est écrit qu'en tant que président de l'Afrique à foot Eto'o devrait rester discret vous savez il n'est pas écrit quelque part au Cameroun que pour gérer des affaires publiques il faut être intelligent ce n'est écrit nulle part mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence politique l'intelligence sociale lorsque vous occupez un rang qui fait de vous une petite personne même si vous étiez grand faites un effort de rentrer dans le costume que vous avez cherché président de l'Afrique à foot c'est un petit costume ce n'est pas quelque chose d'important c'est pour ça qu'une comme moi j'avais décidé de prendre la tête de l'Afrique à foot parce que c'est un petit truc donc si vous êtes une grande personne n'allez pas porter un petit costume ça va vous serrer c'est ce qui arrive à Samuel Eto'o aujourd'hui ça dit que dans sa tête il est très grand mais il vient porter un petit costume vous ne verrez jamais le président de la Fédération Française de Football faire des voyages pour rencontrer des chefs d'état européens ou africains jamais vous n'allez jamais le voir faire des tournées dans les régions de France se faire accueillir par des gouverneurs se faire anoblir partout il passe alors que nous sommes à un an d'une élection présidentielle ça fait des ordres on ne peut pas vous expliquer cela ça s'appelle de l'intelligence sociale le président de la Fédération Française de Football on ne sait même pas qui c'est tout ce que le président attend de la République Française ce sont les résultats il faut être dans le football pour connaître qui est Noël Le Gray il faut être dans le football vous n'allez jamais voir le président de la Fédération Française de Football accorder des interviews lorsqu'il est question de publier la liste des joueurs convoqués c'est le sélectionneur qui va à TF1 le président de la Fédération on ne le voit jamais il accepte sa place parce que président d'une fédération c'est juste président d'une petite organisation c'est un costume tellement petit c'est un petit costume et tout est trop grand pour le petit costume qu'il est parti chercher un président de la Fédération ne va pas rencontrer des chefs d'état non c'est pas de la dictature Daniel Gouet c'est simplement que lorsque vous voulez servir un système il faut comprendre les us Paul Bia c'est pas quelqu'un qui parle vite et qui agit vite je vous l'ai déjà dit mais ceux qui connaissent le président peuvent décrypter que dans son discours de janvier Eto'o doit faire attention le père là ne parle pas beaucoup il parle beaucoup en codé et il a dit à Samuel Eto'o que désormais tout ce qu'il a fait tout ce qu'il va faire va être contrôlé donc on ne peut plus laisser à Samuel Eto'o la possibilité de prendre des décisions pour le comte du Cameroun parce que le président estime qu'il est immature c'est ce que le président a dit dans son discours que désormais c'est le ministre ça avait le ministre qui va travailler c'est ce qu'il a dit au ministre de prendre les dispositions c'est ce que le président a dit de manière subliminale dans son discours de février après la débâcle des lions indomptables parce que le président a tous les rapports donc ce n'est pas de la haine de le dire je dis des choses peut-être de manière je dis des choses un peu de manière trop tranchante mais c'est ça qui est la vérité ma chérie vous avez intérêt à ne pas avoir de ne pas avoir Eto'o dans le champ politique moi j'ai besoin d'avoir Samuel Eto'o dans le champ politique parce que lorsqu'une personne joue les troubles faites ça me dérange moi je ne on ne comprend pas ce qu'Eto'o veut vraiment et ça fait désordre comme j'avais dit au ministre de la communication et je pense que les franquistes ont disparu aussi avec avec ma radiation parce que eux ils m'ont radié mais désormais depuis qu'ils m'ont radié là on ne leur permet plus d'aller sur les plateaux parler de franbia c'est comme si depuis qu'ils m'ont radié eux aussi ils ont disparu parce que quand ils m'ont radié j'ai dit au ministre que en temps normal des gens se réclamant d'une organisation politique ne peuvent pas aller parler de quelqu'un sur les plateaux de télé qui n'a jamais dit qu'il veut être candidat à la présidence de la république donc eux depuis ce temps là on ne les accepte plus sur les plateaux de télé donc le ministre a écouté ce qu'on a dit ici et c'est pour ça que je dis aussi que si Samuel Leto estime que le costume de président de la fédération est trop serré qu'il libère c'est pas compliqué s'il pense qu'il est puissant politiquement parce que les Camerounais je vous ai dit la foule est comme une prostituée s'il vient dans le champ politique là on va lui poser les vraies questions de la politique mais être entre la politique et le sport ça pose un problème aujourd'hui au Cameroun on n'a pas besoin de désordre sur le plan politique si tu es un homme politique tu dis que tu es un homme politique si tu t'occupes seulement de tes affaires de football il faut qu'on te voie seulement dans les affaires de football non on ne veut pas ça on ne veut pas ça nous sommes contre Paul Bia mais nous sommes contre le désordre bon quelqu'un a dit donc nous on vous explique ce qu'on pense et quelqu'un me dit tu veux déjà être chargé de la communication du docteur Samuel Eto tu veux déjà manger son argent comme son ami Valsero moi je n'ai jamais eu 5 francs de Samuel Eto et je vous dis que je fais partie des rares Camerounais avoir déjà été au même endroit que Samuel Eto alors qu'il n'y a personne lorsque j'ai fait venir Samuel je l'avais invité en Guinée équatoriale on s'est retrouvé à tous les deux pendant longtemps tous les deux pendant longtemps je ne pense pas qu'il existe 50 Camerounais qui ont déjà eu le privilège que j'ai déjà eu mais je n'ai jamais demandé 5 francs à Samuel Eto et je n'ai jamais demandé à Samuel Eto d'être sa chargée de communication parce que moi je voulais la place que Samuel Eto a aujourd'hui mais malheureusement je n'ai pas les relations avec Chantal Biya donc tant que Chantal Biya sera au palais Eto fils ne peut pas me nommer de quoi que ce soit on ne peut jamais me nommer je vais continuer à répondre à vos questions juridiquement le ministre a raison le ministre c'est comme si vous dites à quelqu'un qui publie un journal qu'il doit vous dévoiler ses sources non le ministre a plusieurs sources d'informations il a des directeurs il a un directeur des sports de haut niveau qui a la capacité de travailler avec le président de la fédération de travailler directement avec des agents parce qu'il y a des agents qui peuvent demander des audiences directement au ministre sans passer par la FECAFOOT le ministre peut solliciter simplement une expertise de la FECAFOOT parce que l'organe technique c'est la FECAFOOT mais il y a des gens qui demandent l'audience directement au ministre pour proposer leur entraîneur tout ce que le président demande c'est que ça passe par le ministre pour arriver à la présidence la FECAFOOT est considérée comme ayant fait le travail technique mais le travail technique de la FECAFOOT ne peut pas être accepté comme une lettre à la poste c'est ce que je vous explique que le travail de la FECAFOOT passe d'abord par un premier tamis qui est au ministère des sports ça veut dire le ministre des sports peut avoir des demandes qui viennent directement par ses services un entraîneur peut écrire au ministre des sports et dire je suis disponible est-ce que vous pouvez me rencontrer et voilà un décret n'est pas la constitution le décret dit que la FECAFOOT propose l'entraîneur mais la FECAFOOT propose à qui ? au ministre des sports mais une proposition ne veut pas dire qu'elle va être acceptée le ministre a un pouvoir discrétionnaire sur quelqu'un qui est hiérarchiquement moins élevé que lui le ministre peut décider d'accepter la proposition de la FECAFOOT et il peut décider de l'améliorer de la changer parce que c'est lui qui est politiquement responsable Olivier parce qu'il a une ambition il sait que la FECAFOOT lui offre une tribune pour être populaire pour tester sa côte de popularité pour tester s'il peut se lancer en politique qu'il se lance en politique le jeu de dupe tout le monde voit clair dans son jeu donc voilà attendez qu'est-ce que vous dites j'ai bien envie de lire vos commentaires mais je ne sais pas je veux bien vous répondre je vois que vous êtes toujours cette son là tous les présidents de la FECAFOOT sont allés en prison pas tous mais il y a quand même Vincent Onanaki qui est allé en prison après le scandale des billets de la coupe du monde de 98 il y a Mohamed qui est en prison je pense que ce sont les deux présidents de la fédération qui ont fait la prison et donc nous ne souhaitons pas cela Samuel et tout franchement nous ne souhaitons pas cela mais nous disons simplement que lorsqu'on vous donne une place dans la mangeoire acceptez cette place là acceptez cette place là et conformez-vous aux usages un président de la FECAFOOT c'est rien du tout vous n'avez jamais vu vous n'aviez auparavant vu Vincent Onana Tombi Aroco ou même Sedum Bombo Njoia qui avait déjà un poste de vice-président à la CAF se pavanait dans les médias non lorsque vous avez un supérieur hiérarchique même pour aller parler à la télé vous devez demander son avis il ne doit pas découvrir que vous êtes en train de faire une grande interview à l'étranger vous avez parlé de cela mais ça 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 altère les rapports entre le ministre et le président de la FECAFOOT le ministre ne doit pas rester à Yaoundé il découvre Samuel Leto à Paris dans une émission avec des journalistes politiques Samuel Leto n'était pas dans une émission de sport et pour dire non la question m'a été posée comme ça de manière hasardeuse non Samuel Leto a contacté une équipe qui a préparé une interview avec des journalistes politiques pour parler des affaires publiques du Cameroun vous avez déjà vu ça où en fait on aime bien Samuel Leto nous tous nous aimons Samuel Leto je vous dis que nous tous nous aimons Samuel Leto on connait Samuel Leto depuis des années mais on vous explique que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le ministre ne doit pas découvrir Samuel Leto en train de faire une interview dans une chaîne à Paris parlant des affaires du Cameroun parlant des affaires de désignation des entraîneurs s'il ne sait pas rester à sa place à chaque fois on va frapper ses doigts et lorsque la décision sort au lieu qu'il ait l'intelligence de ne pas réagir il fait en sorte que les Camerounais et le monde entier se rendent compte qu'on a blessé son égo Samuel Leto c'est personne au Cameroun c'est ce que vous devez comprendre il est certes populaire il a été un joueur de football mais lorsqu'on parle de l'état du Cameroun Samuel Leto n'est personne et si en seul instant les intérêts du Cameroun peuvent être en danger on va sacrifier Samuel Leto c'est ce qu'on vous explique dans un état dès que vous acceptez un ordre vous restez là-bas à cette place là le président de la fédération du Cameroun ne va pas donner des interviews dans les chaînes en France pour parler des affaires qui concernent le Cameroun non c'est pour ça que je vous dis il se crée des ennuis tout seul dans un état organisé ça ne se passe pas comme ça il faut qu'il accepte d'abord parce qu'il comprenne ce que c'est que être président d'une association qui est sous la tutelle sous tutelle veut dire que on considère que tu n'as pas toute la qualité je ne sais pas comment vous expliquer ça en fonction simple on estime que tu n'es pas responsable sous tutelle veut dire que ce n'est pas toi le responsable sous tutelle veut dire que au-dessus de toi il y a quelqu'un qui est responsable de toi donc celui qui est responsable de Samuel Eto c'est le ministre des sports et donc si le président surveillait même encore les choses l'interview de Samuel Eto pouvait provoquer la révocation du je veux dire quoi la révocation du ministre parce que le président allait dire c'est quoi cette histoire où Samuel Eto accorde des interviews sur une affaire que je suis encore en train d'étudier donc je vous dis que c'est c'est comme les enfants qui grandissent avec un grand-père Paul Biassé beaucoup adouci à une époque ce ne serait pas passé c'est parce que ce n'est plus Paul Biakijel au Cameroun vous êtes président de la fédération avant d'aller à Paris organiser des interviews avec des journalistes politiques et pour dire que oui tout le monde me prête des intentions de briguer la présidence de la république le journaliste politique te dit que tous les signaux montrent que vous voulez briguer à la présidence de la république et comme lui il n'est pas malin quand tu invites un journaliste politique il va impliquer la politique dans ton affaire et moi je sais qu'il sait très bien ce qu'il fait il aurait peut-être sollicité la participation à une émission de sport il aurait parlé d'autre chose et entre temps on lui pose la question ça devait se comprendre mais il organise des interviews comme un homme politique qui ne rende compte à personne alors qu'il est à la tête d'une institution qui est sous tutelle d'un ministre je ne sais pas comment il comprend son affaire de Fekafout on dit simplement que comme la FIFA est une organisation et pas un état la Fekafout étant une association elle passe à adhérer à une autre association donc l'état n'est pas une association pour aller adhérer à la FIFA voilà le seul moment où et au fils peut aller s'asseoir pour parler du Cameroun à la FIFA mais en dehors de la FIFA non quand on est au Cameroun il a ses patrons ses patrons c'est Mouel et Kombi c'est Ngongo et c'est Paul Biya c'est parce qu'il avait des relations il a des relations particulières avec la première dame du Cameroun qui peut souvent sauter tous toute cette hiérarchie pour aller entrer directement à la présidence mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe avant d'arriver chez le président ça arrive d'abord chez le ministre et le ministre envoie au secrétaire général de la présidence de la république qui informe le président qui a tel dossier et le président donne des instructions et le secrétaire général répercute les instructions du président au ministre pas à Samuel Eto' c'est pour ça que quand le secrétaire général de la présidence écrit il ne fait pas ampliation au président de l'Africa il est censé ne même pas savoir qui c'est parce que celui qui est le tuteur de Samuel Eto' c'est le ministre les relations privées des gens ne doivent pas leur faire perdre de vue comment fonctionne l'état perdre de vue le fonctionnement de l'état et c'est ce qui est en train d'arriver à Samuel Eto' il perd de vue le fait qu'il ait ses petites entrées ses petites relations il a mis avec le directeur adjoint du cabinet civil il a mis avec tel donc il pense que c'est comme ça que fonctionne l'état non l'état fonctionne que il doit solliciter une audience auprès de son ministre ou alors il envoie une correspondance à son ministre son ministre lui dit ce qu'il pense et maintenant son ministre décide tous ces présidents qu'il rencontre étaient déjà ses amis avant la FECAFOOT non je ne vois pas après Ivana Maeva je ne sais pas discuter avec vous parce que vous ne connaissez pas beaucoup de choses dans la vie pour être ami avec un président il faut que toi même tu sois président c'est comme ça en politique pour être l'ami d'un président vous ne pouvez pas prendre un président de la république vous dites qu'un joueur de football c'est son ami non les présidents de la république ont pour amis des présidents comme homologues présidents je vous avais affiché une capture d'écran du petit frère de Samuel Eto qui avait écrit le président Samuel Eto rencontre le président Sassoon Guesso pourquoi il peut écrire quelque chose comme ça si pas en tant qu'amis on n'a pas besoin de faire un titre le président Samuel Eto la présidence lui vient de quoi de la FECAFUT le titre de président de quelque chose au Cameroun c'est pourquoi c'est parce que le président de la FECAFUT mais lorsque même si c'est une divagation langagère quelqu'un écrit le président Samuel Eto rencontre le président Sassoon Guesso ça fait des ordres sois-tu pas en tant qu'ami et là tu n'as pas besoin de faire un tapage médiatique autour de la rencontre et en faire une visite officielle moi je viens vous dire ce que pensent ces gens-là moi je suis direct avec vous je sais que ça vous dérange je sais que vous n'aimez pas entendre cela mais je vous explique que le président de la FECAFUT c'est un très petit poste un très petit poste quelqu'un qui est président de la FECAFUT ne peut pas être l'ami d'un chef d'état et s'il a même des entrées avec un chef d'état il doit le faire discrètement parce que ça peut être mal vu par le président de la république de son pays que lui il a rencontré un autre président alors que le président du Cameroun n'est pas au courant lorsque vous occupez déjà une fonction qui est publique au Cameroun vous devez rendre compte de tout ce que vous faites et demander l'accord de votre hiérarchie Samuel et toi demandez l'accord de qui pour aller rencontrer Sassou Nguesso quand c'est dans le cadre privé on ne fait pas de la communication publique tout autour vous voulez nous apprendre quoi même finalement le Cameroun marche sur la tête bien sûr mais encore des gens qui ont un peu de cerveau comme les mouets les combis c'est un enseignant de droit donc nous disons que ce qui a motivé le choix de l'entraîneur c'est simplement que le football belge est comparable au football camerounais et la Belgique en matière de formation fait figure de référence en Europe on avait déjà essayé en belge vous avez vu ça donner de très bons résultats et nous pensons que c'est surtout le côté professionnel d'un occidental qui a primé parce qu'on a vu ce que ça donne avec des entraîneurs locaux les problèmes des femmes les problèmes de discussion des primes ça a créé du désordre dans la ternière donc on a essayé ce n'est pas que vous n'avez pas dit qu'on n'a pas essayé de laisser la latitude à Samuel Eto'o de proposer quand Samuel Eto'o a proposé Rigobertson il n'avait pas le numéro de téléphone de Mourinho il n'avait pas le numéro de téléphone des grands entraîneurs où il venait d'abord faire le brouillon pour mettre au propre non la gestion des affaires publiques il n'y a pas le temps de mettre au propre de travailler d'abord au brouillon on vous sanctionne directement le président de l'Afrique à foot a une obligation de résultat et pour le moment il n'y a aucun résultat il n'y a que de l'enfumage de l'enfumage dans quel but ? dans le but d'accéder un jour à la présidence de la république il n'y a que de l'enfumage on dit que depuis qu'Eto'o fils est arrivé à l'Afrique à foot les stades se remplissent les stades vont se remplir puisque chaque fois qu'il y a un match on dit aux gens d'entrer au stade gratuitement si le stade est gratuit les gens vont entrer les gens vont entrer et donc ça va faire foule forcément si on va chercher des gens ça va faire foule juste pour montrer qu'on fait revenir les gens au stade non la billetterie ça représente au moins 30% du financement du football lorsqu'une personne décide pour sa propre popularité de faire entrer les gens dans les stades gratuits chaque fois que lui doit se rendre dans un stade oui forcément il y aura des gens parce que c'est une stade les gens viennent le voir il a des fans les gens viendront mais ce n'est pas un indicateur de la vitalité du football camerounais il n'y a rien depuis qu'Eto'o fils est arrivé il n'y a rien 3 ans plus tard bientôt dans quelques mois il aura fait 3 ans aucun contrat majeur juste pour nous faire oublier l'affaire de on all sport il dit qu'il va contester la décision du chef de l'état sur la désignation de l'entraîneur qu'est-ce qu'il va faire pour contester la décision de Paul Biya ce n'est pas la sorcellerie je veux dire que les jeunes au Cameroun sont trop dans des choses bizarres le président prend une décision Samuel Eto'o trouve un moyen quand même d'aller sur le site officiel de l'Afrique à foot pour dire qu'il a découvert comme tous les Camerounais c'est la sorcellerie moi je ne le combats pas je vous dis que moi je connais mieux Eto'o fils que vous toutes là je n'ai aucun problème avec Samuel je dis ce qui est je ne le combats pas je ne suis plus à l'Afrique à foot je viens parler des affaires de l'Afrique à foot en tant que citoyenne camerounaise parce que j'ai des gens qui me suivent qui avaient besoin que je leur dise ce que je pense dessus je suis sur ma page Facebook je ne combats pas Samuel Eto'o il ne représente rien dans mon affaire donc je ne suis pas une personne qui déteste Eto'o non je ne suis pas parmi les hériters de Samuel Eto'o on vous dit c'est qui est sur le plan de la loi sur le plan du droit sans chercher à savoir si c'est Samuel Eto'o si c'est qui on vous dit ce qui est sur le plan du droit du droit administratif le B.A.B. du droit administratif en ce qui concerne les rapports hiérarchiques on vient vous expliquer les pouvoirs que le chef de l'état a qui lui ont été conférés par la constitution de votre pays le peuple est doté d'un pouvoir discrétionnaire il décide et vous devez seulement faire tant que ça ne viole pas la constitution du Cameroun donc je viens vous expliquer on n'a rien contre Samuel Eto'o on ne le combat pas on lui explique simplement que il y a des choses qu'il fait il faut qu'il sache qu'il travaille avec des hommes politiques les hommes politiques ont un fonctionnement soit il accepte ce fonctionnement soit il dégage avec ses millions d'euros il pouvait s'il était tellement il aimait beaucoup le Cameroun il pouvait créer un club Armel Kouam bonjour Marlène je suis très administratif de ta façon d'exprimer les choses docteur ou pas juriste ou pas faux ou vrai tu exprimes clairement les choses les gens confondent régulièrement l'intelligence et la sagesse tu parles des faits des justes et des coutumes mais les gens sont aveuglés par leur amour et leurs envies ce sont maintenant les menaces à Marlène moi je vous dis je suis docteur je suis deux fois docteur ça je ne débat pas avec quelqu'un les docteurs savent que je suis docteur pour vous je suis docteur quand je dis ce que je vous dis qui vous plaît je ne suis pas docteur je m'en fous de vous tant que chez Wikipédia on dit que je suis deux fois docteur je m'en fous tant que quand j'arrive dans les milieux académiques on me restitue ma qualité je m'en fous de vous donc je vous dis ce que je pense et ceux qui ont la connaissance vous diront que Marlène a la connaissance donc ça ce n'est même pas un sujet pour venir évaluer si je suis docteur ou pas je m'en fous de vous je dis que si Chantal Biya n'avait pas mis les bouchées doubles pour me nuire je serais en train d'enseigner dans une université en Europe ou dans une école de commerce mais avec le CV qui m'a été donné au Cameroun que je suis une escro je ne sais pas quelle université qui va accepter que j'enseigne leurs enfants donc je viens vous enseigner ici gratuitement les bras cassés comme moi je viens vous ouvrir un peu partager avec vous le petit peu que je sais parce que nombreux parmi vous s'il fallait avoir le bac pour m'écouter les 600 personnes abonnées là ne seront pas abonnées pour écouter ce que je dis dans une école de commerce donc je n'ai pas besoin de votre travail je viens je vous dis ce que je pense et après vous faites de ça ce que vous voulez tantôt c'est Paul Biya non je vous dis je suis un esprit libre qui exprime librement ses opinions monsieur Daniel Gouet il y a trop le tribalisme même le tribalisme intellectuel lorsque vous venez parler d'un bassa vous allez constater que tous les bassas vont venir faire la sorcellerie sur votre page est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays on vous dit que le président de la FECAFOOT a le rang d'un chef de bureau le chef de bureau au ministère des sports il n'a même pas le rang du directeur de l'administration centrale le chef de bureau n'est pas le collaborateur direct du ministre avant d'arriver chez le ministre il y a le directeur il y a le secrétaire général il y a même le chef de service en principe lorsque le bassin comme on l'appelle encore était chef de service directeur administratif en charge des équipes nationales c'est lui qui allait souvent coordonner ce qui se passait à l'Africa Foot c'est un sous-directeur qui était la hiérarchie de l'Africa Foot qui partait contrôler ce qui se passe à l'Africa Foot et je crois que c'est toujours le cas ce n'est pas parce que M. Moëlle Kombi c'est un intellectuel une personne pondérée qui voilà mais je vous dis qu'il y a eu des ministres des sports qui ne recevaient pas les présidents de l'Africa Foot ils les faisaient recevoir par ses sous-directeurs quelqu'un comme Joseph Ouna par exemple le président de l'Africa Foot c'est un petit poste c'est comme si vous dites le président de l'Africa Han qui c'est qui est le président de l'Africa Han qui c'est qui est le président de la fédération de Nambudo qui c'est qui il est qui au Cameroun le football c'est un sport populaire certes mais ça ne donne pas un pouvoir hiérarchique à son président sur le ministre restez à vos places c'est ce qu'on ne fait que dire depuis Malen explique nous alors comment Eto promettait aux Camerounais un changement équitable alors qu'il n'a même pas parole directe tout ce qu'Eto vous a promis n'engage que lui les promesses n'engagent que ceux qui les font donc moi je dis ceux qui pensent que je me contredis ici quittez ma page les amis quittez ma page mon niveau est très élevé pour vous mon niveau est très élevé pour vous quelqu'un qui a le CP ne peut pas bien comprendre ce que je dis je fais déjà des efforts de ne pas utiliser le gros français que j'utilise d'habitude regardez comment je parle quand je suis dans des interviews dans des chaînes de télé je fais déjà des efforts vous ne me payez pas ma page n'est pas monétisée au contraire tous les jours vous la signalez donc j'essaie de vous expliquer les choses si vous ne les comprenez pas c'est pas de ma faute quelqu'un me dit moi les combis a créé le désordre dans toutes les fédérations sportives oui simplement parce que les fédérations sportives ne comprennent pas le principe administratif sur lequel ils sont elles sont ces fédérations là elles sont sous tutelle ça veut dire que la personne qui décide pour toutes les fédérations c'est le ministre les fédérations au Cameroun ne sont pas indépendantes elles ont une petite autonomie sur certaines questions qui sont bien listées par le fameux décret de 2014 donc je vous dis que le patron des sports celui qui dirige toutes les fédérations c'est le ministre des sports lorsque les fédérations ne comprennent pas ça ça va toujours faire un problème anti tu laisses l'école pour venir apprendre de celle-ci oh là là la racaille elle me suivra je vois souvent des sales femmes sur ma page facebook qui n'ont même pas mon niveau c'est pas moi qui vous ai empêché de partir à l'école franchement vous commencez déjà à m'exaspérer quitter ma page c'est pas de ma faute je vous dis que je suis allé à l'école plus que vous toutes ça veut dire que s'il y a 10 millions de femmes au Cameroun il y a peut-être 1000 2000 femmes qui ont mon niveau intellectuel donc moi je sais que je suis plus inscrite que 9 millions 980 800 femmes camerounaises ce n'est pas un débat c'est pas un débat donc respectez cela c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé du Sénégal au Sénégal les gens respectent quand quelqu'un sait mieux que toi sur un domaine accepte tu écoutes tu n'es pas d'accord tu dégages donc sur ce les amis je ne vais pas rester je ne vais pas rester longtemps je pense que j'ai fait le tour avec vous quelqu'un me dit Daniel Nguet faites une analyse qui est objective l'analyse objective pour vous est laquelle que c'est Samuel Eto'o qui devait nommer l'entraîneur on vous dit non ce n'est pas la FECAFOOT qui paye l'entraîneur ce n'est pas la FECAFOOT qui enterrine la décision de nommer un entraîneur c'est le ministre des sports c'est le ministre des sports qui signe le contrat la FECAFOOT son rôle c'est de proposer des noms mais le ministre a la latitude de consulter d'autres sources pour avoir la bonne information le bon profil pour le Cameroun donc il n'y a pas de subjectivité est-ce que je travaille dans le football non actuellement au Cameroun non je ne travaille pas dans le football mais je partage avec vous l'expérience que j'ai et que Samuel Eto'o n'a pas parce que moi j'étais dirigeante Samuel Eto'o jouait encore au ballon donc sur le plan du management du football Samuel Eto'o ne connait pas le football plus que moi il sait jouer je n'ai jamais joué mais dans le management du football Eto'o n'a pas à mon niveau donc je peux apprendre des choses à Samuel Eto'o donc il n'y a pas de subjectivité dans mon analyse Eto'o n'a jamais managé une organisation de football un jour il est quitté du stade directement il est entré dans les bureaux or pour arriver dans les bureaux pour comprendre le fonctionnement pour comprendre le management du football il y a des étapes il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la présidence de l'Africa Foot et ce sont ces étapes qu'il a brûlées et c'est pour ça que ça lui cause un peu de préjudice s'il avait même d'abord géré une équipe ou géré une ligue régionale il allait savoir plein de choses mais il a brûlé toutes les étapes c'est la première fois qu'un président de la fédération sort du stade pour aller diriger la fédération donc c'est ce qu'on essaye de vous expliquer Thérèse vient me dire que je suis une haineuse mais c'est aujourd'hui que vous apprenez que je suis haineuse la haine de quoi ? il n'y a pas une question de nomination on vous dit que l'institution que Eto représente est une institution qui est sous la tutelle d'un ministère ça n'a rien à voir avec la nomination c'est l'organisation qui que Eto représente qui a un statut qui oblige que le ministre soit le patron du président est-ce que est-ce que le ministre est le patron de mon association non c'est la nature de l'organisation que Eto dirige qui fait que Eto soit obligé d'avoir un patron hiérarchique si vous ne comprenez pas ça vous allez comprendre quoi ? oh c'est une haineuse un ministre a une obligation de résultat je suis désolé je suis désolé en principe lorsque en principe le président devait changer de ministre et changer tout le monde après la débâcle de la canne parce que c'est le ministre qui est politiquement responsable Samuel Eto voulait un national comme entraîneur oui entre ce qu'il veut et la réalité les nationaux ont déjà montré leur limite avec la corruption avec le fait qu'il manque de charisme qu'il manque de professionnalisme on a essayé ça n'a pas marché quand ça ne marche pas pour l'intérêt du Cameroun on peut changer de vision on a essayé avec un national on a vu ce que ça a donné ça n'a rien donné du tout si l'entrée est gratuite pourquoi on parle du partage des recettes parce que c'est pas tous les matchs qui sont gratuits ici douane les matchs où Samuel Eto ne va pas regarder les matchs sont payants quand Samuel Eto vient regarder un match le match il est gratuit et donc forcément il y a plus de monde et donc forcément on filme et on met sur internet il faut la laisser le ministre est dans ses droits elle adulte ces gens quand ça l'arrange non j'adule le droit Kiki Biss ce n'est pas le ministre que j'adule quand je dois dire quelque chose je suis le ministre et c'est ça qui me donne une certaine crédibilité intellectuelle parce que le ministre qui a été mon professeur de droit sait que ce que je dis c'est je restitue le droit administratif simplement donc je n'ai pas à dire que je l'adule par le président dernièrement il a choisi des gens pour la canne est-ce qu'il avait mis mon nom il n'a pas mis mon nom donc je n'ai pas besoin de l'aduler le ministre de l'espoir ne m'a jamais donné à marcher il ne m'a jamais rien donné donc je n'ai pas besoin de l'aduler mais quand il s'agit de défendre la constitution du Cameroun de défendre le droit du Cameroun en tant que patriote je défends le droit je ne défends pas les personnes je défends l'institution je ne défends pas la personne de quel droit parlez-vous le droit que vous ne connaissez pas je parle de la constitution du Cameroun je parle des ordonnances je parle des arrêtés je parle des décrets je dis que la constitution est au-dessus du décret et la constitution donne un pouvoir à Paul Biya de pouvoir outrepasser les propres décrets qu'il lui-même c'est ça la constitution au-dessus des décrets le pouvoir discrétionnaire est absolu tant qu'il n'enfreint pas la constitution tout ce que le président doit faire il doit seulement surveiller la constitutionnalité de ses décisions c'est tout parce que les décisions du président peuvent être retoquées uniquement s'il enfreint la constitution donc on vous explique que la constitution c'est la loi qui dépasse toutes les lois et c'est cette loi qui dépasse toutes les lois qui dit à Paul Biya que Paul Biya est capable de nommer un enteneur sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à Samuel et tout bon je lis un dernier commentaire après je vais partir oui c'est vrai Solange les Camerounais ont un réel problème avec la critique si tu critiques Paul Biya tous ces adeptes oui on ne leur a pas appris la démocratie on ne leur a pas appris ce que c'est que la liberté d'opinion les Camerounais pour la plupart sont des villageois sont des villageois et des sectaires même une attitude très sectaire on n'a pas le droit de dire que Samuel Eto' ne devait pas faire le communiqué qu'il a fait hier après s'il était au courant de comment fonctionne l'état c'est un amateurisme qui n'a pas de sens mais je sais que ceux qui ont signé le communiqué vont dire que Samuel Eto' n'était pas au courant c'est une erreur on a pu rater leur compte et tout ce qui va avec mais c'est vraiment maladroit ce qui s'est passé Daniel Saadina dit Eto' fils n'a plus d'argent l'a fait qu'à foot c'est pour lui un moyen de maintenir son ancien niveau de vie de footballeur professionnel oui c'est ce qu'on a dit tantôt que les gens d'en haut sont bien au courant de cela et ils savent qu'ils le tiennent d'une manière ou d'une autre parce que le Samuel est au milliardaire avec un tel affront ce qu'il considère comme affront en temps normal devait démissionner dont Paul Biya gouverne le Cameroun aujourd'hui la bipolarité dit ça je n'ai pas dit que Paul Biya gouverne le Cameroun j'ai dit que la constitution du Cameroun donne la latitude à Paul Biya de pouvoir d'avoir des pouvoirs discrétionnaires des raisons je te dépasse sur le plan intellectuel tu ne peux pas contredire ce que je dis c'est la sorcellerie et le manga et les réseaux sociaux qui vous poussent à venir vous comparer avec des femmes qui vous dépassent intellectuellement tu ne peux pas contredire ce que je dis Thérèse Njolet je ne te vois pas donc tu ne peux pas me jeter le bipolaire parce que je dis que la constitution du Cameroun donne la possibilité à Paul Biya de pouvoir de décider de tout quand je dis Paul Biya c'est une façon de vous mettre dans le discours mais si je dis le président de la république ça peut être n'importe qui et comme actuellement le président de la république du Cameroun a donné sa signature à ses secrétaires généraux ça veut dire que ses secrétaires généraux peuvent décider et signer des documents donc ce n'est pas bipolaires je vous enseigne du droit est-ce que tu as fait des études de droit Thérèse Njolet c'est la sorcellerie qui vous dérange les amis tu viens sur le direct d'une femme qui n'a pas ton niveau intellectuel tu veux venir la concrédire et tu viens rire jaune je vais lire un peu il faut que moi les combis s'occupent aussi des fédérations malheureusement oui il s'occupe de la FECA foot particulièrement parce que c'est le sport le plus populaire c'est le sport qui est capable de provoquer le football pour provoquer la chute de Paul Biya c'est à dire que si les Lyons à cause d'un match de football ils peuvent avoir une révolte populaire au Cameroun et dont le ministre des sports suit particulièrement ce qui se passe au niveau de la FECA foot malheureusement c'est une réalité et dans tous les pays où il y a un sport particulier les autorités politiques mettent un accent particulier pour suivre ce qui se passe là-bas ce n'est pas une particularité du Cameroun si vous arrivez par exemple aux Etats-Unis où on joue au football américain vous verrez que lorsqu'il y a un match de Super Bowl c'est tout l'état qui accueille le Super Bowl qui est mobilisé parce qu'on sait qu'un match de Super Bowl c'est près de 120 000 personnes au stade un incident là-bas ou un acte terroriste là-bas ça va être grave pour les Etats-Unis donc c'est normal que le ministre des Sports des Etats-Unis s'occupe particulièrement de ce qui se fait à la Fédération du Football américain ce n'est que normal ce n'est que normal ça c'était pour répondre à ma soeur Monroe Benita ici il n'est pas question de faire un thème l'angonda de la cité non tout le monde ici n'est pas illettré illettré dans mon sens c'est des gens qui sont allés à l'école qui peuvent lire mais n'ont pas toute la connaissance pour sur les domaines sur certains domaines c'est ça l'illettrisme en réalité donc je suis en train de vous dire ceci que lorsque vous décidez de prendre la parole ou alors de venir contredire la personne il faut avoir la qualité on ne s'assoit pas avec son BPC on vient sur Facebook concrédier un docteur ça ne se fait pas parce que lorsque je parle quand il s'agit d'un domaine que je ne maîtrise pas je ne prends pas la parole je viens parler de football premièrement en tant qu'ancienne dirigeante de football quand vous tapez mon nom sur Google Malen Envoutou Google va vous dire que dirigeante de football camerounais et va vous dire ce que j'ai déjà dirigé comme football au Cameroun donc je viens parler de quelque chose où j'ai passé 14 ans j'ai été rapporteur de la commission nationale de marketing de l'Africa Foot dans tout ce qui est contrat je connais donc je peux vous dire quelque chose dessus pourquoi vous n'aimez pas la vérité Thérèse Njole qui vient me contredire elle a déjà été quoi à l'Africa Foot pour venir me contredire je lui explique comment ça se passe la signature des contrats elle vient me dire que je suis bipolaire la bipolarité c'est une insulte pourquoi elle vient m'insulter elle n'a jamais travaillé à l'Africa Foot elle ne sait rien des affaires de football elle veut venir se faire voir sur ma page donc je vous explique que c'est Paul Biya qui a fait un décret le décret est une je vais vous expliquer ça terre à terre le décret de Paul Biya Paul Biya est capable de faire un autre décret qui annule le décret là donc il doit considérer que celui qui fait le décret a annulé le décret parce que lorsqu'il y a un décret du président qui est contraire à l'ancien décret ça veut dire que l'ancien décret est annulé on appelle ça un endroit abrogé ça a été abrogé qu'il considère ça comme ça Serge Bicoy vient me dire ferme-la et cesse de te prendre pour celle dont nous n'avons jamais rencontré tu as de la substance valorise-la pour le bien-être et non pour nous insulter je ne vous appelle pas je ne vous insulte pas je vous dis simplement que lorsque quelqu'un prend la parole demandez à la personne quelle est ta qualité quelle est ton expérience quelle est ton expertise pour nous parler de ce domaine précis Serge Bicoy si vous considérez que je vous dise que lorsque moi je parle sur ma page ceux qui n'ont pas ma qualité ceux qui n'ont pas mon expérience ceux qui n'ont pas mon parcours n'ont pas le droit de venir m'insulter d'autant plus qu'après ceux-là dès que je finis de m'exprimer tous ceux qui m'ont insulté moi je les bloque je ne cherche pas les vues je ne viens pas me faire voir puisque je vous montre un coin de mon canapé donc je n'ai même pas besoin de vos vues quelqu'un vient me dire vous avez un vrai complexe d'infériorité vis-à-vis de Samuel Eto' comme la plupart des hommes politiques de ce pays c'est son caractère non moi j'ai plutôt un complexe de supériorité vis-à-vis de Samuel Eto' parce que j'ai toujours considéré que quelqu'un qui a le CP même s'il y a le milliard il ne me dépasse pas quand quelqu'un a le CPE niveau coût moyen 2 là même si tu es une fausse au victoire moi je ne peux pas être complexé j'ai un complexe de supériorité parce que je sais que intellectuellement je suis supérieur à toi et c'est le plan intellectuel qui dépasse le plan matériel quand quelqu'un intellectuellement est supérieur à toi même si matériellement tu as quelque chose celui qui est supérieur intellectuellement ne te voit pas c'est ce que vous devez comprendre donc et si de nombreux par exemple le professeur Mouel et Kombi il aura quel complexe d'infériorité par rapport à Samuel Eto' moi je n'ai jamais vu une liste de milliardaires africains ou camerounais où on met Samuel Eto' là-dedans les milliards de Samuel Eto' c'est vous qui les comptez sur Facebook on dit que le patron de comment on appelle la banque là Afriland First Bank il est milliardaire il est docteur d'abord en économie il est docteur et il est milliardaire voilà la personne pour qui moi je peux me sentir inférieur parce que je sais que certes il a le même diplôme que moi mais il est milliardaire aussi et il a mis des entreprises et il emploie des camerounais les gens voient et lorsqu'on fait la liste des milliardaires au Cameroun il a son nom moi je n'ai jamais vu une liste des milliardaires au Cameroun il a le nom de Samuel Eto' laissez-nous le fanatisme quand quelqu'un est milliardaire on va te mettre dans les listes des milliardaires de ton pays ne serait-ce que dans ton pays je n'ai jamais vu une liste de Forbes ou d'un média économique sérieux qui peut mettre le nom de Samuel Eto' à côté du nom de Soin ou à côté du nom des Kaji soyez pondérés les adeptes de Samuel Eto' non au Cameroun quand on parle des milliardaires on ne parle pas de Samuel Eto' le complexe va venir de quoi les milliardaires au Cameroun il y en a mais on n'a jamais quand on compte les 30 milliardaires au Cameroun il n'y a pas le nom de Samuel Eto' dedans même le monsieur qui a d'oeuvre il est milliardaire mais je ne pense même pas qu'il se trouve parmi les 40 milliardaires camerounais quand on parle des bababes d'Ampoulos on ne peut pas mettre le nom de Samuel Eto' vos milliards de Samuel Eto' là se trouvent dites nous parce que l'Espagne cherche l'argent pour se faire rembourser les impôts on a déjà cherché tous les comptes de Samuel Eto' en Europe on dit que Samuel Eto' n'a pas l'argent donc venez nous expliquer le complexe sera par rapport à quoi s'il avait de l'argent en Europe on aurait déjà tout saisi il n'a pas d'argent au Cameroun il n'y a pas d'argent parce qu'au Cameroun personne n'a jamais mis d'office dans la liste des milliardaires camerounais donc on vous parle des choses que vous n'aimez pas entendre souffrez c'est pas tout le monde qui gobe les bêtises il y a des chiffres il y a des investissements qui font que quelqu'un considère que tel est milliardaire le milliard c'est pas sur Facebook le milliard c'est pas parce que tu as les vestes non c'est pas ça le milliard quand on fait la liste des milliardaires camerounais il n'y a pas le nom de Samuel Eto' dedans même si on comptait les 100 personnes les plus riches du Cameroun il n'y a pas le nom de Samuel Eto' dedans donc on vous a dit ce qu'on veut vous dire par rapport à votre oui malheureusement tous ces commentaires bidons on vous dit la vérité et cette vérité vous fait mal je vous dis que Samuel il faut qu'il démissionne de la Fécafout on ne va pas se redire parce que ça devient rédondant bon je vais continuer à vous lire tu es un peu trop complexée par ton niveau intellectuel c'est pas c'est pas bien trop facile d'accuser Chantal de t'empêcher d'exercer moi j'ai mes raisons j'ai mes raisons personnelles de penser que parce que j'ai été j'ai voulu être président de la Fécafout il n'y avait aucun candidat face de moi mais je me suis fait arrêter et des informations que j'ai reçues je n'ai pas besoin de revenir dessus mais je ne suis pas complexée tous ceux qui ont fait des efforts d'atteindre le niveau d'études que j'ai ont une forme de condescendance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas ce niveau là donc ce n'est pas seulement particulier à moi si vous discutez un jour avec moi les combis vous allez entendre il est agrégé vous allez déceler aussi chez lui une forme de complexe de supériorité parce que oui il est supérieur après son diplôme c'est Dieu quand moi les combis a déjà parlé du droit personne ne peut contester c'est comme Maurice Camto quand Maurice Camto te parle du droit constitutionnel dès qu'il a déjà parlé personne ne peut contester c'est bon c'est fini donc il faut aussi respecter ça qu'il y a une hiérarchie au niveau de la connaissance il y a la hiérarchie il y a des gens qui ont des supérieurs hiérarchiques moi mes supérieurs hiérarchiques c'est les Mouel et Kombi c'est les Luc Sinjun c'est les professeurs Camto donc quand Camto parle je respecte ce qu'il dit vous devez aussi considérer ça comme ça donc Mouel et Kombi non seulement il est ministre des sports mais il est professeur de droit donc personne ne connait le droit plus que lui donc quand il fait quelque chose quand il pose un acte c'est parce qu'il connait le droit il connait la loi c'est un professeur de droit c'est pas un professeur de sport Mouel et Kombi n'est pas un professeur de sport c'est un professeur de droit donc il connait comment fonctionne l'administration et quand il pose un acte il sait qu'il s'est assuré que le droit soit de son côté donc nous ne pouvons pas contester même si nous voulons que Paul Biya et son régime partent là où le droit s'exprime là où la constitution du Cameroun s'exprime je suis obligé de me courber parce que la constitution nous soumet tous nous sommes tous on se soumet devant la loi donc c'est ce que je vous explique ça n'a rien à voir avec les hommes ça n'a rien à voir je vous ai dit Paul Biya doit partir avec tous ces gens mais on est dans un domaine spécifique qui est celui de la gestion d'une décision du président de la république que je l'aime que je ne l'aime pas il est président de la république du Cameroun tu avais vu la lettre de démission bon je vous remercie d'avoir compris que c'était simplement les simagris quand quelqu'un veut démissionner démissionne vous savez c'est très difficile de parler des choses je ne voulais même pas m'exprimer sur ce je ne sais pas qui est Thérèse Jolet mon nom est Benita je ne sais pas c'est des des petites parvenues des réseaux sociaux je ne sais même pas comment dès qu'on aura terminé le direct je vais la bloquer de ma page oh vous êtes haineux oh vous êtes jaloux oh vous êtes machin on vous édifie et vous ne voulez pas moi je vais raccrocher mon direct même si vous êtes 500 personnes encore en ligne donc sur ça les amis on a brossé ça rapidement on aura le temps de mieux faire nos directs sur des questions qui nous intéressent donc je vous ai laissé mon avis et puis les autres viendront écouter plus tard donc sur ce je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt au revoir